Au début de cette émission, Romane, on en a parlé, on a pas fait un extrait de face de cuillère en début d'émission, je crois d'ailleurs, puisqu'on en avait parlé, si ma mémoire est bonne, à l'époque où nous partageons ensemble le plateau de Sa Balance sur Paris 1ère, cher Eric Nolo, vous aviez vu, vous aussi, le spectacle de Romane. Je l'avais vu, et j'avais dit tout le bien que je pensais de la prestation de Romane, et j'avais essayé de faire quelques réserves sur la pièce, mais Romane m'avait complètement retourné, à force de gentillesse, de charme, de petits gestes, de mimiques de ce genre-là, et c'est tout juste si j'étais pas retourné la voir une deuxième fois. Vous pourrez retourner ! Ce que je reprochais un tout petit peu, mais c'était un compliment en fait, c'est qu'il y avait un peu trop de pathos, et si ça n'avait pas été quelqu'un d'aussi doué que vous, ça serait passé beaucoup moins bien, parce que cette face de cuillère que vous interprétez, elle accumule vraiment presque tout ce qui est possible. Racontez un peu d'ailleurs l'histoire de cette face de cuillère. C'est un prénom, elle n'a pas de prénom cette petite fille ? Non, son nom de famille c'est Steinberg, et on l'a appelé face de cuillère, parce qu'effectivement elle est née avec un visage un peu rond, et que quand on regarde son visage dans une cuillère, on a un peu la tête qu'elle a. Voilà, donc elle est née une enfant différente, on dira attardée, autiste. Elle comprend elle-même au bout d'un moment qu'elle est autiste, c'est comme ça que les adultes disent. Elle parle de ses parents, de sa maman qui picole un peu on peut dire ? Qui s'est mis un peu à la vodka parce que son enfant a bouleversé un peu l'équilibre des choses. Et son papa ? Son papa se tire avec une autre dit plumée, plus jeune que sa maman. Voilà. Elle a sa femme de ménage, Madame Patate, qui la console en lui disant que ma foi, être différent c'est bien. Et elle, elle est condamnée. Et elle apprend en plus de tout ça, qu'elle a un cancer et qu'elle va sûrement mourir. Alors évidemment, dit comme ça, tout ça c'est pas très gai, sauf ça c'est sûr. Sauf que, bah on assiste à une performance d'une comédienne sur scène étonnante. Alors j'imagine en plus, comme je vous l'avais vu à tous vos débuts, vous êtes encore plus à l'aise que vous ne l'étiez. Et que vous avez dû encore plus vous nourrir peut-être de ce personnage. Mais c'était déjà à l'époque assez impressionnant de vous voir seule sur cette scène, dans ce personnage d'enfant, dont on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'âge précis. Dans cette tenue rouge, vous avez toujours la même tenue ? Toujours. Toujours. Mon petit bonnet, mon petit jogging. En train d'être d'un cynisme aussi parfois, mais d'une lucidité, d'une candor très étonnante. On peut dire ça à peu près, c'est les trois qualités. Oui, je crois que justement l'auteur se sert du fait que ce soit une enfant. Elle a ce truc qu'ont parfois les enfants, elle est très brutale dans ce qu'elle dit. Et donc souvent, ça provoque une... Par rapport à la gravité de ce qu'elle vit, elle a parfois ses intérêts sportailleurs, sa curiosité sportailleurs. Elle est surprenante comme peuvent être les enfants, ma foi, qui parlent de la mort, de la maladie. Ils nous remettent souvent à notre place parce qu'ils y vont d'une manière très droite. Et c'est ça qui permet aux gens de rire avec elle. Elle est très audacieuse finalement, elle est très fantasque. Elle réfléchit à tout ça et elle tente de trouver un chemin plutôt lumineux vers ce qui l'attend. Là, il y a d'autres projets qui... Oui, je vais retravailler à partir du mois de janvier avec mon ami Pierre Pradinas, avec qui j'avais fait le conte d'hiver de Shakespeare. Et Fantomas revient de Gabor Assoff. On va travailler sur une adaptation de L'Enfer de Dante par Gabor Assoff. Théâtre, cinéma et télévision. Vous tournez beaucoup pour la télévision en ce moment ? Ah bah oui, parce que nous sommes les héros d'une série... Récurrente ? Nous entamons dans 15 jours le tournage de la saison 2 de Nos Enfants Chéries pour la chaîne Canal+. La 4 ? La 4. La chaîne 4. Je ne vais pas refaire tout votre parcours et toute votre carrière, qui est d'abord beaucoup plus courte que celle de Nana Mouscouria, autant le dire, mais quand même... On a 17 ans quand même. On l'a déjà beaucoup, oui. Ah, vous avez commencé très très jeune, ça c'est vrai. 17 ans, oui c'est ça. Pour la tempête de Shakespeare. C'est ça ? Oui, tout à fait. Par hasard. Vous racontez que c'est grâce à une copine qui vous a fait rencontrer un copain et que vous vous êtes retrouvée devant Peter Brook pour... Vous ne saviez pas qui c'était à l'époque. Voilà. Et vous avez travaillé beaucoup ensuite avec Irina Brook. Oui. Ça c'est une de vos métiers en scène fétiches ? Ah, c'est ma fée, oui. Votre fée. Oui. Alors je vous le disais, je ne vais pas refaire votre parcours, on ne va pas vous refaire alors vous êtes la fille de Richard Boranger, ceci et cela, et les images des Césars qu'on a vu alors dix mille fois, mais c'est vrai, rappelons-le quand même, vous aviez eu ce César pour Les Nuits Fauves, qui reste un des films de votre carrière peut-être qui est le plus marquant ? En tout cas, oui, qui reste le film qui a déterminé mon amour pour le cinéma. Et ma manière de choisir les films. C'est-à-dire qu'après avoir tourné avec Cyril Collard, pour qui le cinéma avait tellement d'importance et qui était tellement exigeant là-dessus, ça a déterminé ma profonde passion pour les films et mon exigence personnelle qui est la mienne, qui ne regarde que moi. Mais voilà. Vous dites j'adore le cinéma, mais au théâtre j'apprends mon métier. Au théâtre il faut une rigueur et une humilité qu'on ne me demande pas sur les plateaux de cinéma. Tout à fait. Alors ? Le théâtre c'est vraiment un supplice magnifique. C'est beaucoup moins presque glamour ou connu presque que le cinéma. Mais quand on est acteur de théâtre et qu'on est génial, un soir ça s'annule immédiatement. C'est presque un éternel recommencement. Il faut recommencer le lendemain. C'est épuisant, mais c'est tellement galvanisant en même temps. Du coup on se demande tellement à soi-même. C'est vrai que le cinéma c'est magnifique et on peut être génial pendant 15 ans. On regarde des extraits du deuxième souffle, on voit l'inaventura. C'est fabuleux. On est génial à un moment donné et ce moment durera pour toujours. Alors que le théâtre, si on atteint un moment de grâce comme ça, c'est déjà terminé. Il faut tout recommencer le lendemain. Donc c'est vrai que ça oblige à sans arrêt réattaquer l'ascension. Jamais s'arrêter, jamais croire que c'est gagné, jamais croire qu'on est magnifique. Même si on a l'impression au moment de toucher quelque chose d'exceptionnel. Vous avez joué en tout cas les plus grands classiques, on l'a dit. Alors du Molière, le Misanthrope, Shakespeare, on vient d'en parler. La Tempête, Romo et aux Juliettes, le coin de l'hiver, Tennessee Williams, la ménagerie de verre. Alors vous avez un rêve, vous l'avez dit, je ne sais pas si c'est toujours vrai. C'est joué Bérénice de Racine. Ah ça je comprends. Non mais c'est ma pièce préférée de Racine, je pleure à chaque fois à la fin. Alors c'est tellement bon. Effectivement, je trouve que c'est vrai que c'est une pièce époustouflante. Donc c'est vrai que si un jour je joue ça, ça sera dément. Vous seriez content ? Ah je viendrai, oui. Comme ça j'aime moi. Et les enfants ? Alors. Ah c'est facile. Ça parce qu'il n'arrêtez pas. Alors toutes... Mais non ! Ah si, dans toutes les interviews, j'aimerais avoir des enfants, j'ai un désir d'enfant, mais en même temps... C'est long. Alors. Oui. Mais je meurs, je meurs, j'adore, je vais être trop contente quand je vais avoir des enfants. Mais j'ai bien profité avant de tout le reste, c'est génial. Mais c'est vrai. C'est vrai ? Ouais. Bon, encore alors, il faudra encore patienter. Vous dites, si j'avais des enfants, ils viendraient avec moi en tournée, en roulotte. C'est pour la déconne que vous dites ça. Non, mais c'est vrai qu'on dit toujours oui, mais comédienne, c'est pas difficile pour avoir des enfants. Je crois que c'est un endroit, un métier où on gagne quand on travaille très bien sa vie, que c'est plutôt un des métiers très sympathiques à faire partager à des enfants. Et c'est vrai que j'imagine, quand j'aurai des enfants, leur faire partager ça. C'est quand même une vie très, très, très trépidante et passionnante. La chanson, une fois, vous avez fait un disque, je crois, avec Jacques Nau. Une chanson, pas un disque, oui. Ouais ? Ouais. Alors ? Parce que toutes les comédiennes chantent en ce moment. Ouais, je les comprends, c'est très attractif. Votre papa chante. Mais c'est très attractif, c'est normal. Vous aimez ce qu'il fait en musique, votre papa ou pas ? Alors, j'aime la folie. Ah. Oui ? Je voulais savoir. Quand je vois mon père sur scène, j'ai l'impression que je le vois à sa propre mesure. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que je trouve que les gens, surtout ces dernières années, l'emploient mal, trop peu, tout triqué. Et au moins, c'est vrai, quand je le vois sur scène, comme il est son propre maître, je le vois à la hauteur où je l'imagine. Vous, c'est plutôt les chansons d'Aznavour, avez-vous répondu dans une interview. C'est toujours vrai ? Oui, j'adore Aznavour, mais j'adore plein d'autres choses. On est d'accord sur tout, entre Bérénice et Aznavour. Dites donc, vous êtes en train de la drape ? Non, mais... Pas sur tout. C'est bon, ouais. C'est bon, mais c'est fou, ça ? Pas sur tout. Ah, mais on aime les mêmes choses, j'ai le droit de le dire, non ? Alors, vous allez voir si votre proverbe favori, comme Romane Boranger, est... C'est un proverbe, d'ailleurs, qui est pas mal, parce qu'il correspond assez, aussi, à face de cuillère, je trouve. Ne te lasse pas de crier ta joie d'être en vie, et tu n'entendras plus d'autres cris. Ça correspond bien à la pièce ? Tout à fait. Exactement, bravo. Profitons du moment présent. Crions. Qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit pas, moi. C'est vrai, je reconnais, c'est pas tellement moi. Pourquoi c'est pas tellement vous, ça ? Cri ta joie... Oui, je suis pas du genre optimiste de nature. C'est pas Zemmour qui est un jour, non ? Dernière petite question, pas vraiment indiscrète, mais on va dire extra-professionnelle. Vous n'avez pas le permis de conduire, alors, soit vous renoncez, soit vous ratez, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, j'ai pas le permis de conduire, je me suis inscrit quatre fois, et en fait, au bout de... C'était à l'époque où c'était encore dans des caves pour aller passer le code, là. Comment ça, dans des caves ? Moi non plus, je l'ai pas, Romane, moi non plus. Non, mais c'est pas, à l'époque, il n'y avait pas encore, on pouvait pas réviser le code sur Internet. Comment on va passer le permis dans des caves ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Viens, Romane, vous allez faire passer le permis, viens ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis très crédule, c'est peut-être que je me suis fait avoir. En tout cas, ça m'a un peu, évidemment, pas... Voilà, j'ai arrêté à chaque fois au bout de deux... Je n'ai pas le permis, voilà. J'aime bien me balader. On va être un peu plus sérieux, deux secondes, parce qu'on a parlé aussi de vous cette semaine à propos des sans-logis à la bourse. C'est à fait. Ah, voilà, rue de la Banque. J'arrive tard, c'est malheureux, peut-être on aura... Très exactement, oui, on aurait dû en parler avant, ça c'est vrai. Mais on a souvent l'occasion d'en parler ici. D'ailleurs, je sais qu'Omar et Fred aussi sont allés à Cachan, il y a de ça maintenant quelques mois, pour soutenir les sans-papiers. Alors, regardez cet extrait, on en parle tout de suite après. Rue de la Banque ont été évacuées dans la nuit. 170 personnes avaient rejoint la veille ce campement précaire. Elles demandaient des mesures d'urgence. Un nouveau rassemblement d'une cinquantaine de sans-papiers se déroule en ce moment au même endroit. Alors, votre présence là-bas, expliquez un peu. Je vais essayer d'être concise, j'ai été contactée par les gens du DAL, du droit au logement, qui m'ont demandé de venir les visiter. J'ai été les visiter, ils m'ont présenté à certaines personnes, des familles qui sont là. Donc, 180 familles sont là depuis le 3 octobre, des femmes, des hommes, des enfants, qui ont des papiers, c'est pour bien faire, parce qu'il y a tellement de malheurs en ce moment. Donc, qui ont des papiers, qui travaillent, qui ont un salaire, et qui sont logés dans des conditions absolument absurdes. Des hôtels pour la plupart, des loyers énormes, des cafards, des trucs... Enfin, une vie... une vie impossible. Ces gens préfèrent dormir dans la rue, parce que ça équivaut à peu près à l'endroit où ils dorment actuellement. Donc, je ne suis pas très militante et tout ça, parce que j'ai beaucoup de mal à me mettre en avant pour parler de ces choses. Il est vrai que quand tout d'un coup, on est contacté par des gens, et que ça devient plus proche, plus concret, que j'ai eu le temps de parler avec les gens là-bas. Voilà. Donc, ces gens demandent très rapidement une réponse à leur situation, d'être logés convenablement, décemment, comme des êtres humains. Ils attendent des réponses très vite, il va faire très froid, il fait déjà très froid depuis deux jours. Très vite. Et ils attendent des gens, plein de gens, pour être là avec eux, alors que ce soit des gens inconnus, ou évidemment des gens plus connus, parce que voilà, plus il y aura de gens sur ce trottoir, plus il y aura de monde, plus ça deviendra gênant, et plus peut-être une solution sera trouvée vite. Demain, dimanche, à 13h, nous invitons tous les gens connus, c'est très utile et inconnus, à venir à un déjeuner solidaire, amener à manger, à voir... Rue de la Banque. ...connaître ces gens, parler avec eux, comprendre ce qu'ils vivent. Mardi, voilà, et mardi, à une nuit solidaire. Nuit solidaire, mardi soir. Il y a des gens qui ont envie d'aller dormir avec ces... Éric Zemmour, je préviens, c'est la fin de l'histoire d'amour. Oui, c'est-à-dire que... Non, je vais vous donner un conseil, parce que vous m'êtes très sympathique. La prochaine fois que le DAL vous appellera, c'est quand même des spécialistes de la manipulation. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez crédule. Je crois qu'une fois de plus, malheureusement, vous avez fait part de votre crédulité. C'est des manipulateurs professionnels. Ça fait des années qu'ils font ça. Vous pouvez pas dire ça. Mais si je vous le dis, mais je vous le dis quand même. Dites-lui le délénisme ! Mais oui, mais justement, parce que j'aime, Berlis, mais si... Mais vous pouvez pas dire ça à des gens qui donnent dans la rue. Mais non, mais ils donnent pas dans la rue, c'est pas vrai. Mais j'ai été les voir à 4h du matin la dernière fois. Tout le monde, puis on sait, avec les bébés... Ils sont amenés par le DAL. Mais écoutez, c'est... Ils sont amenés par le DAL. Vous m'allez... Je me suis renseigné... Est-ce que vous niez que des gens sont logés dans des conditions scandaleuses ? Est-ce que vous le niez ? C'est pas dormir dans la rue. C'est relatif, tout ça. Dormir dans des endroits, sans douche, sans toilette, avec des rats, des cafards, des souris, c'est pas dormir dans la... Je vous en supplie, Eric Zemmour. Écoutez-moi. Est-ce que vous niez le fait que des gens soient pauvres et mal logés ? Non, non, je dis pas ça. Vous avez dit dans la rue, d'abord. Allez parler avec ces gens, je vous supplie. Si vous voulez pas parler avec les gens du DAL, ne parlez pas avec les gens du DAL. Allez parler avec ces gens. Mais attendez, écoutez-moi. Tous ces gens ne sont pas manipulés. Je vous dis, le DAL, c'est le spécialiste de ce genre d'opérations. Les Don Quichotte aussi ? Ah, c'est pas la même chose. Écoutez, ils sont venus... Je pense que le DAL, justement, veut imiter les Don Quichotte. Mais on n'est pas là à parler du message. Mais si, mais si, c'est des stratégies médiatiques. Mais écoutez-moi. J'étais sûre. J'étais sûre. J'étais sûre que vous l'avez dit. Mais, mais, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les gens comme le DAL sont des associations qui sont d'abord subventionnées par l'État, c'est-à-dire par nous, c'est des machines à subvention et que pour exister, elles font ça. Mais oui, mais je vous dis, c'est des types qui manip... Mais je vous le dis, c'est... Mais quand tu vois des gens qui dorment par terre, on ne peut pas l'inventer, on ne l'invente pas. Mais c'est pas vrai. Mais non, je ne fais pas exprès. Tout était calme et d'un coup, il est parti. Je sais, parce que j'ai vu l'émission et après les gens s'engueulent et font... Et moi, je suis son... C'est la couille, là ! Les gens font ça. Les gens, là, combattent d'une certaine manière. Peut-être se passent des idées. Oui, sortent des idées. Éric Bruyne va intervenir. Pourquoi ça vous embête tellement, ces gens-là ? Je ne sais pas, je les connais, c'est... Mais enfin, les gens du DAL, c'est des spécialistes. C'est un coup de main et oubliez ses idées. Mais vous êtes une naïfée incroyable. Vous brûlez de quoi ? Tout le pouvoir à la manif, c'est près de la bourse. En tout cas, dimanche ! Dimanche, 13h ! Venez, venez ! Venez, vous êtes les gens ! Mais si ! Mais c'est pas des acteurs, c'est pas des figurants, enfin ! Ils sont pas payés pour faire semblant, mais enfin ! Ils doivent pleurer en vous entendant. Parce que c'est bien, et d'un coup... On était entre amis ! C'est pas des figurants ! C'est parce que, justement, j'ai de la sympathie pour elle que je m'appelle ça. Mais Zemmour, vous croyez qu'on fait avoir... Zemmour, elle est comme tout le monde ici. Il a un cœur gros comme ça, et il a un territoire compassionnel qui est très fort. Seulement, c'est très difficile. Romane, bien évidemment, elle est impliquée dans ce truc. C'est terrible, la souffrance. Mais Zemmour, il ne dit pas que ce n'est pas terrible, la souffrance. Il dit juste attention à certaines assos qui font certainement... Attendez, je n'ai pas terminé, Romane. Qui font certainement un vrai travail pour les gens qui changent, mais qui ont aussi un talent carrément vicelard pour amener le pognon. C'est vrai, il a raison de ce point de vue-là. Je peux vous dire un truc là-dessus ? Je préfère me tromper par rencontrer les bonnes personnes que la méfiance. À l'heure actuelle, où il y a quand même pas mal de trucs qui nous sautent aux yeux, je préfère plutôt que d'être méfiante, d'y aller plein pot, et peut-être de me planter. Mais je préfère la méfiance, mais le temps qu'on perd avec ça, à se dire telle personne... Mais moi, je n'y connais rien, c'est vrai, je ne suis pas une personne politique, je ne suis pas... Mais ils le savent, ils font ça avec tous les acteurs. Mais oui, ils ont raison, parce que regardez, si moi... Moi, j'ai toujours pensé, mais qu'est-ce que les gens en fous de Romain de Boranger, si elles pensent oui ou non ? Mais j'essaye, voilà, j'essaye. Je préfère essayer qu'être méfiant et me demander si c'est les bons, si c'est pas les bons. On n'a pas le temps ! Il n'y a pas le temps ! Moins 10 de graines en 15 jours, il n'y a pas le temps d'être méfiant, mais non, mais... Qu'est-ce qu'il est parti faire, Fred ? Je ne sais pas. Il a quitté le plateau, Fred. Oui, je crois, oui. Fred ! Écoutez, Romain, là, vraiment... Ah, là, pour le coup, c'est... Oui, je suis d'accord. Vous ne pouviez pas la laisser tranquille les cinq dernières minutes de l'émission ? Moi, je l'ai laissé parler, hein ? Nono ! Au début, là. Oui. Quand ça se passait bien entre les deux, moi, je savais que ça ne marcherait pas. Moi aussi, hein, j'avais un petit pressentiment. Oui, mais oui. Mais moi aussi, hein. Ah, je ne suis pas né de la dernière fois. Il faut faire l'expérience, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, on l'a dit, demain, à 13h, rue de la Banque, une marque du soir... S'il vous plaît, nombreux pour montrer à ces gens qu'ils ne sont pas seuls, mais vous ratez une occasion de rencontrer Romain. Ah, oui, c'est sûr. Romain Boranger, vous retrouvez aussi dans ce DVD du film « Lili et le Baobab ». C'est un des films que j'ai fait, que j'aime le plus, il n'a pas rencontré son public, comme on dit, et du coup, j'avais envie de dire qu'il est... Voilà, il est là. On a montré un extrait tout à l'heure dans l'émission avec Romain Boranger, Aminata Zaharia, un film de Chantal, Richard. Et il est au théâtre, on l'a dit, on vous le redit, une dernière fois au théâtre de l'Ouest parisien à partir du 23 octobre. Courez-y dans « Face de Clillère ». Merci, Romain Boranger. Merci. Au revoir.